Bonjour à tous les amis, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Tranquille ? Tranquille ? Donc aujourd'hui on fait les mini-bestellas, donc c'est le résultat de mes mini-bestellas. Donc voilà, soyez les bienvenus sur ma chaîne, pour les nouveaux visiteurs qui me découvrent, soyez les bienvenus, cliquez sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir une nouvelle vidéo, oui, celle-là, oui, oui, de liker, de partager et de commenter, bien sûr, voilà. Alors c'est parti pour des mini-bestellas, donc j'ai déjà épluché les oignons, les pions de poulet sont lavés, j'ai laissé la peau parce que moi je mange pas la peau, donc je l'enlève, mais j'ai bien nettoyé. Donc on va mettre les épices, vous cassez pas la tête, vous mettez juste les épices de poulet, donc voilà. À cela vous ajoutez du sel, bon j'ai mis une demi-cœur à café, et du piment de Cayenne, donc voilà, ça c'est de la carienne congelée, donc si vous avez du frais, c'est encore mieux. Et puis j'ai mis un filet d'huile d'olive, mélangé à l'huile de table, c'est ce que je fais tout le temps. Je l'ai mis dessus, puis là je, je, j'imbibe en fait mes épices des pilons de poulet, je ne sais plus ce que je dis. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc bon, dans l'idéal, ce serait bien de le faire bien avant pour que les pilons de poulet prennent bien, après ça prennent bien des épices. Mais bon, après si vous n'avez pas le temps, on peut faire aussi comme ça. Donc dans une poêle, on va frire nos pilons de poulet, mettez l'équivalent de 5 cuillères à soupe d'huile, donc voilà, comme ça fait l'équivalent. Donc ensuite, on va les faire frire de chaque côté. En attendant, bien sûr, vous n'avez qu'à préparer tous vos ingrédients dès le départ, comme ça vous êtes tranquille. Moi, comme je filme, je suis obligé de mettre les séquences des vidéos en fait de la recette dans l'ordre que je fais en fait, parce que voilà, je ne prépare pas tout à l'avance. Donc voilà, je disais ceci, maintenant je dis cela. Donc là, le poivron rouge et vert, également, on enlève tout ce qui est pépins, voilà, tout ce qui est noir, on enlève. On peut passer tout, je vous ai dit, passer tout au robot, bien sûr que ce ne soit pas de la bouillie, voilà, et puis vous êtes tranquille. Voilà, voilà, donc on entend qu'elles finissent. Voilà, ça c'est fait. Comme je vous ai dit, préparez tout à l'avance, comme ça vous êtes tranquille, et puis voilà quoi. Donc là, c'est bon, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, mettez de côté. Donc là maintenant, une fois qu'on a fait griller un petit peu, enfin, faire revenir un petit peu les pylons de poulet, on les sort. On garde la même huile et on va mettre les oignons dedans, les poivrons, et puis on va les faire transpirer un petit peu, 5 minutes environ à peu près. Donc voilà, ensuite après, on ajoute la coriandre. Moi, c'est du congelé, comme je vous ai dit, si maintenant c'est du frais, vous mettez du frais. Mais bon, prenez l'habitude de, quand vous voyez qu'il y a de la coriandre moins chère, des fois les brader, achetez-la et mixez-la et mettez-la dans un sachet de congélation. Des fois, ça vous sauve une recette. Pas la vie, mais une recette. Donc ensuite, on va saler également, du sel, du carré-café de sel, des épices de poulet également, vous cassez par la tête. Et puis, ajoutez un petit peu de piment pour relever le tout, donc, pour ceux qui aiment. Voilà, ensuite, je mets un bouillon de poule. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec le sel. Au départ, il faut mettre juste une demi-cuillère à café, parce que comme le bouillon, il est salé, il faudra faire attention. Une fois que c'est fait, eh bien, on remet l'épilant de poulet dans la poêle, sur les oignons. Et puis, on rajoute, j'ai mis 250 millilitres d'eau, c'est approximatif. Donc, c'est juste pour la cuisson, voilà, pour que ça puisse cuire. Non, le poulet, ça cuit vite, mais bon, le problème, c'est les oignons. Voilà, c'est pas les épilants de poulet. Donc, on va laisser 30 minutes cuire, et puis, voilà, voilà, on surveille de temps en temps. Et bien sûr, il faudra, comme vous voyez que c'est cuit, il faudra réduire qu'il n'y ait plus de sauce, enfin, qu'il n'y ait pas tout à fait de la sauce, mais il faut que la sauce soit réduite. Donc, dans une petite casserole, on va faire bouillir de l'eau, et puis on va mettre les pâtes chinoises, vermicelles chinois plutôt, et puis, il ne faut pas les cuire, juste les tremper dedans, à l'attendre qu'elles soient fondues, on va dire, pas fondues, mais bon, voilà, qu'elles soient ramollies. Et puis, on va les égoutter, on va les réserver. Donc, dans un bol, on va casser les œufs, je ne sais plus combien, parce que j'ai plus suivi. Et, on va les réserver de côté aussi également. Là, vous voyez, c'est bon. La sauce, ça la réduit quand même de moitié, parce qu'on va garder, on va diviser la moitié. On va diviser la sauce, on va prendre, on va dire deux ou trois louches dans une autre marmite, enfin, une autre poêle. Ouais, j'ai mis trois ou quatre louches. Et puis, on va cuire les œufs dedans, comme ça. Et puis, dans l'autre, on va mettre les vermicelles chinois, qui sont déjà passés dans l'eau bouillante. Donc, on va les mettre, on va faire une... Ils sont, je vais dire, il n'y a pas besoin de cuisson, c'est juste le temps qu'ils absorbent un petit peu la sauce, qu'ils cuisent dans la sauce de poulet, quoi. Donc, voilà. On surveille, si vous n'arrivez pas à faire deux choses en même temps, faites une chose après l'autre. Voilà. Voilà, pour les œufs, c'est bon, du côté gauche. Il nous reste les vermicelles chinois. Il faut qu'ils réduisent. Il faut qu'il n'y ait plus la sauce dedans, donc, important. C'est pour ça que je vous ai dit que les vermicelles chinois, il faut juste les plonger dans l'eau et puis les sortir. Et bien sûr, une fois qu'ils sont ramollis, je ne sais pas comment dire. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de sauce. Et on sort du feu. Voilà, voilà, un peu de beurre que j'ai fondu pour pouvoir badigeonner le truc, enfin les feuilles de briques et une poignée d'amandes. broyées, mixées, broyées vite fait, ni trop gros, ni trop mixées. Il faut que ce soit un grime-chim, je pense qu'on m'a dit, qu'on dit ça encore. Donc voilà, voilà, ça c'est fait. Bien sûr, comme je vous ai dit, préparez tout à l'avance, comme ça vous êtes tranquille. Donc là, en attendant, les pilons de poulet ont dû refroidir un petit peu, donc je les désosse, je les désosse. Voilà, en faisant attention à ne pas laisser des noyaux, des os plutôt, pas des noyaux. Voilà, voilà, donc ça va vite. Voilà, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus simple avec les pilons de poulet que le poulet. Il faut, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça prend beaucoup plus de temps. Mais bon, après, on commence déjà par les pilons de poulet, après on verra avec les poulets tout court. Donc là, maintenant, on va passer au façonnage des stélètes. Donc là, on va, bien sûr, comme vous avez vu, les pâtes, les vermicelles chinois, je les ai coupées avec les ciseaux. Parce qu'au départ, je ne les avais pas coupées, donc il faut les couper pour qu'ils soient tout petits. Donc après, je vais tout simplement prendre tous les ingrédients qu'on a préparés dès le départ. Et puis, c'est-à-dire le poulet, les amandes, le beurre, le vermicelle chinois et les œufs. Et puis après, on va mettre, on va faire des petites pstélates. On peut faire le mélange qu'on veut. Soit on met d'abord le poulet, on met les amandes et les trucs. Je veux dire, vous faites le mélange que vous voulez, vraiment, ça, je dis, ça ne change pas grand-chose, je pense. Donc voilà, voilà, voilà. Donc après, vous collez avec le beurre, et puis, voilà, préparer. Là, vous voyez que je fais d'abord une première feuille. Après, je les enroule dans une deuxième feuille pour éviter que ça tout sorte. Donc voilà, vous voyez, ça, c'est le résultat. Et puis, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette recette, vous allez l'adopter, que vous allez la refaire et vous me rendirez des nouvelles. J'ai même mis des figues pour un petit peu de déco. Et puis, voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec SheWatZimblady. Partagez et likez. Assalamu alaikum.